J'adore acheter des cadeaux pour mon mari et mes enfants aussi, naturellement. Est-ce que votre mari est difficile? Non, mon mari n'est pas difficile du tout. Mon mari accepte n'importe quoi. Oui? Ah oui, ça lui fait énormément plaisir. Puis ce n'est pas pour voir un casse-tête de lui acheter un cadeau? Non, parce que je regarde, il adore le linge, puis c'est moi qui achète tout ça. Ça dépend quand mon mari, il n'aime pas le sport, il aime rien. Puis j'ai acheté un enregistreur cette année. Quand ils ont besoin des choses, c'est moins difficile. Mais quand c'est pour le superflu, c'est difficile, très difficile. Oui, surtout pour le mari, parce qu'il a toujours tout ce qu'il lui faut, puis on ne sait jamais quoi lui donner, en fait. Oui, parce qu'il faut donner des cadeaux beaucoup plus dispendieux. Surtout quand il est gâté un peu, qu'ils vont chercher à mesure ce qu'ils ont besoin. Ça coûte-tu cher, le cadeau, pour le faire? Non, pas précisément. Les cadeaux de la mère sont beaucoup plus chers, parce qu'on cherche toujours à faire plaisir à notre mère. Les hommes, ce sont des gros cadeaux qu'il faut leur faire, trouvez-vous? Oui, parce qu'à bon marché, on n'a pas grand-chose. Oui, c'est plus difficile pour emmener beaucoup. Oui, parce que le chouchou, c'est plus dispendieux aussi pour emmener. Vous aimeriez des suggestions? Pour les hommes? Une caméra peut-être? Un petit radio portatif? On a une petite bouteille de boisson, je crois. Mais vous allez avoir du mal à le trouver à ce moment-là. C'est justement! Avez-vous de la misère à trouver un cadeau pour votre père? D'habitude, je fume des cigarettes, je donne toujours des cigarettes. Lesquelles sont plus difficiles à acheter? Ah, celui-là, de mon père. Toujours ma père, hein? Oui, la mère, ça va toujours assez bien, mais le père, c'est toujours plus compliqué, parce qu'il a toujours ses choses à porter de la main. Pourquoi il est assez difficile de choisir un cadeau pour les maris? Bien, je crois, le mien, il y a pas mal tout, ça fait que c'est un peu dur à choisir. Je n'ai aucune idée de quoi acheter encore.